Dans le communiqué, vous avez fait part de votre étonnement au sujet du maintien de l'opération Wambouchou. Aviez-vous des raisons de croire qu'elle serait annulée ? Je ne sais pas. C'est vous poser la question aux autres. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on est contre cette opération. On a engagé des discussions avec notre partenaire de la France, qui est un partenaire. Et qu'on pense que le dialogue, ça peut apporter une réponse positive plutôt que des actions comme ça. Donc j'espère, j'espère, mais nous, jusqu'alors, on ne sait pas, mais j'espère que ça va être annulé pour qu'on puisse discuter, voir les voies et moi. Est-ce qu'effectivement, la paix et la sécurité règnent dans notre pays et dans la région ? On a tout intérêt à ça. Non, mais si l'opération est maintenue, quelle sera la réponse des autorités comoriennes ? Écoutez, quelle réponse ? C'est une bonne question. On n'a pas les moyens d'aller l'arrêter par la force. Là, on va se planer, on ne va pas encore avoir les autorités pour essayer de voir comment il peut arrêter ça. Mais en tout cas, on ne va pas rester insensibles à ça. Et actuellement, au moins 70 personnes par jour qui viennent à Angevin de Mayotte, est-ce que vous pourriez stopper ça en mesure de représailles ? Bon, ça, c'est trop tôt. Bon, on attend. On attend pour voir, effectivement, si la sensibilité a pris, qu'on ne s'en va pas pour discuter. Et c'est là où on va voir cette question-là, comment on va la répondre. Une dernière question. Si vous deviez définir les relations entre Paris et Moroni, que diriez-vous ? Est-ce qu'elles sont fraises ? Est-ce qu'elles sont chaleureuses ? Non, mais en tout cas, tout le monde en est conscient. La France nous a soutenu, que ce soit dans la CEPAD. C'est le premier pied à pouvoir contribuer à un montant conséquent. Ça, c'est un quartier de vie encore concrètement, surtout dans un domaine sensible qui est l'incertion des jeunes. Parce que là, on ne peut qu'être quand même reconnaissant. Bon, malgré cet incident-là, tout le monde est au courant que depuis belle durée, nous avons des bonnes relations avec la France. Et puis, comme vous le savez, nous avons une diaspora en France. On a intérêt à ce que ces relations soient pérennes, pour qu'effectivement, les Comorais, qu'ils vont faire, pour être en sécurité. Dans ce côté-là, c'est un petit roi qui dit qu'on va trouver une solution. Mais je pense que tout le monde est conscient qu'on a des bonnes relations avec la France.